et j'aurai un million de like et si je mets cette position comme boliboli si bello un le plus grand photographe j'aurai deux millions de like j'aurai de vues partout mais qu'est ce que tu fais qu'est que tu fais je demande mon chère occupe-toi de tes affaires je pense dans cette position essaie un peu de te mettre dans la photo imagine quelque chose souris pour moi tu ne souris qu'est ce que tu fais je demande alors occupe-toi de tes affaires au dans ce cas je ne veux pas je te pose la question de savoir ce que tu es en train de faire mon cher je serai une star une grande star tu sais que des bonnes caméras ne font pas les bonnes caméras font c'est alors que tu auras des bonnes photos même si ça fait aussi longtemps que j'aurai des belles photos c'est ce qui m'importe je serai une star essaie juste d'imaginer moi en train de prendre ces genres de pose puis je prends une position genre 3 6 tu veux devenir un photographe avec toutes les bêtises que tu fais ici je suis dans le processus non je suis dans le processus j'ai ces rêves j'ai cette passion j'ai cet amour pour la photographie tu vois je veux aller à l'étranger comme par exemple la malaisie jakarta prendre de très belles photos avec des présidents de gouverneurs me mettre en relation avec eux pour faire de l'argent c'est ce que nous devons parler en ce moment faire de l'argent tu sais on dit toujours que quand tout le monde grandit au nage il doit commencer à penser très grand oui non alors et c'est quoi mon affaire à quoi est-ce que ça me concerne mais si une femme s'y mêle alors on va travailler ensemble qu'est-ce que tu dis et je suis en train de dire oui on va travailler ensemble et tu n'attrapes femme 1 attend un peu et tous les gens d'hommes qui pense que lorsque tu trouves une femme ou que tu trouves une femme riche que tu te mette en relation avec elle et c'est ce qui a du mal en ça de quoi parles-tu un tu es un homme africain un nom niger entre très fort tout homme doit s'y battre faire de l'argent de toi même parce que le femme pense différemment tu dois te battre faire de l'argent non comme tes amis un gain de l'argent non va la balle extérieur et gagne de l'argent comme des amis n'essaie jamais de deux points sur une femme est ce que tu m'entends une femme réfléchira toujours différemment et c'est pourquoi j'ai été créé à partir de nos côtes et c'est qu'on peut différemment alors une fois que tu auras de l'argent tu pourras les épouser les garder et même leur dire quoi faire n'attends pas écoute tu n'as plus cet ajout tu atteint presque la quarantaine 1 alors tu devrais faire de l'argent de toi même tu n'es des vrais jamais de pollue sinon mon cher n'est que question d'amour il va jamais me décevoir quel amour mais quel amour bien c'est ton problème je t'ai pas de l'argent comment faire de l'argent et je vais parler de l'amour ne se met pas d'air en temps d'offrir je même niveau alors laisse moi un imagine un peu ce genre de pause que je veux prendre par exemple messieurs poutine donald trump tu vois notre président ce genre de pause 1 1 et la répartie cette conversation à la prochaine donc tu t'échappes pas du tout allons juste tout t'échappes kitty kitty 1 j'aime ça quand tu ramènes de conversation comme ça et que je te gagne tu sais pourquoi parce que tu n'en fais chie pas alors laisse moi t'apprendre laisse moi t'enseigner quelque chose concernant la vie tu viens avec moi ou pas je ne viens bien bien avec le grand garçon c'est qu'il est grand garçon 1 toi grand garçon depuis quand va boire et tu parles comme ça si je te laisse tu vois comment ça courait après moi qui t'inquiète qui t'inquiète rien prendre en verre avec un grand garçon à c'est la seule chose que tu sais faire réfléchir comment faire de l'argent tu ne réfléchira pas comment faire de l'argent des doigts connard tu vois le son de ta photo c'est je t'ai déjà parlé de ça non mais tu es toujours là tu es pauvre mais tu vas encore aller boire je t'ai déjà parlé de la maison aujourd'hui y'en a pas vraiment c'est du bon zin karine est où ce que tu fais n'est pas encore prêt s'il vous plaît laissez moi je ne connais pas la habite c'est quoi les problèmes à elle chame à mon réseau j'ai envie de te voir je vous salue mais il ya bon après l'idée et c'est le réseau merci beaucoup réseau mon réseau comme on est mec à de courir c'est un peu non un réseau au découp reste un peu au découp j'ai rêvé d'être comme toi je serai comme toi je ferai de vous des grandes personnes vous savez vous savez moi et mon ami nous avons des très grands au bilan sam qu'est ce que ton frère dit regarde moi j'ai eu un boulot pour toi oui boss alors je vois c'est une grande affaire j'espère que tu es prête à l'étendre on attendait qu'il t'a pris au débat c'est ça que je viens de parler en parlant de mon ami qui on dit qu'un ami dans le besoin et qu'un ami malgré tout peu importe le genre ça m'a dit comme si tu t'es en train de jouer et c'est pas comment servir le client vient d'abord ici je ne sais pas faire le travail qu'est ce qu'il y a non je suis ici nous t'attendons et toi tu fais autre chose là-bas mais vous n'avez pas encore fini mec heureusement que je t'ai trouvé mec dis moi d'abord mec c'est comment c'est comment dis moi d'abord c'est comment je vais bien je vais bien alors regarde je t'ai amené un business mec toi quand je te passe des affaires comme ça tu ne te souviens même pas de moi il y a eu affaire mec un business ou ça et je viens de prendre un verre dans dans une terrasse mais qu'un et j'ai rencontré quelques garçons et qui m'ont proposé une affaire alors on doit y aller maintenant pour de faire cette affaire donc tu reviens tout juste du bas tu es ivre alors tu vois je t'avais dit que je ne voulais pas boire alors va-t'en s'il te plaît donc tout le monde c'est droit dans un bar il est automatiquement ivre j'ai des plans je vais faire de l'argent j'ai déjà mis ça avant je ne veux pas aller dans un bar boire ne m'intéresse pas je veux rester ici réfléchir comment gagner de l'argent je vais être comme c'est beau avec plus d'argent j'ai une carrière et c'est pour blaguer je n'ai pas des affaires c'est vraiment du business est-tu d'accord non tu as un business oui pour nous deux oui et tu sûr mais j'ai à lundi attend tonton attend d'abord que je ferme ma maison et j'ai dit quelque chose de très important à étudiant attend 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 de voir que j'ai ferme je crois que c'est sérieux si tu le dis j'arrive allons-y alors maintenant là ça a changé au cas où on venait de poser quelque chose tu pourras la récupérer pour moi oui les voici et tu suis à manier sauvé alors les mecs bienvenue monsieur que c'est sérieux bon après midi alors ça dit quoi tiens moi tu as fait ça regarde les clients va servir mon cher tu veux dire que c'est lui comment vas-tu non je vais bien je vais te rappeler d'accord je vais te rappeler mon ami achiqué m'a dit que vous avez un boulot pour eux oui oui regarde c'est une petite portion des terres que j'ai obtenu tu me comprends j'ai besoin de vendre ces terres je veux juste les hommes qui vont me les arranger ça se trouve juste en ville là-bas vous comprenez nous devons d'avoir parti nous pouvons voir un ou deux ou trois bus de qui peuvent nous suffire c'est ce terrain là que tu appelles c'est une petite affaire pour toi mais cet endroit c'est un grand business c'est un très grand business mais ne me facturerai pas si cher non hein alors tu es chanceux oui là bas nous aurons besoin de deux hommes qui peuvent utiliser leurs forces tu vois je peux me faire confiance mon frère on ne fait pas ces choses je trouve un peu c'est quand on était petit on a grandi mec on a grandi tout le jour on a déjà passé le niveau bon je n'ai pas ce que j'ai dit ce n'est pas sérieux j'avais juste fait si j'ai qu'est ce n'est pas un problème c'est ça c'est un travail mon frère attends ce que je peux comprendre c'est que tu veux que nous trouvions deux hommes et que nous trouvons dans ce champ oui le prix est à 50 mille je n'ai pas compris c'est en naira ou koubo à 50 millions qu'elle n'aura qu'elle koubo à 50 mille attend donc j'ai appelé toute la famille de venir non mais tu as dit qu'on te fasse un travail oui un très bon travail oui non nous allons faire venir des hommes et nous allons tout arranger ce que nous allons faire c'est que nous a rappelé par exemple dix hommes et que nous payons cinq cinq mille par personne tu comprends et le boulot sera fait et d'ailleurs si je prends cinq mille c'est parce que la ticket mon ami ok ok d'accord ils vont travailler pour moi tout ce que je vais vous donner pour tout est trouvé que vous avez fait seulement 30 mille c'est tout je ne vais pas dépenser ce montant si ça ne va pas vous laisser non non 30 minutes marchera pas ok 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 et c'est bon c'est bon d'accord on prend ça oui on accepte l'offre prendre quoi oui oui on accepte l'offre je ne fais que vous êtes exagéré non un mec je vous attendais de taxer septante mille mais qu'est ce qui te dérange mais qu'est ce qui te dérange et pourquoi pourquoi tu demandes beaucoup d'argent comme ça c'est bon pourquoi cinquante mille c'est quoi tu dis cinq mille c'est quoi mais c'est beaucoup trop non donc toi tu penses que 50 mille c'est beaucoup d'argent hein c'est quoi cinquante mille écoute je t'avais dit que j'ai des plans je ne suis pas un homme pauvre je dois aller à l'étranger j'ai des ambitions et d'accord ce n'est pas d'ailleurs j'ai des petits rêves moi aussi j'ai des très grands rêves mais tu dois comprendre une chose importante petit à petit l'oiseau au fait son nid c'est quel genre de proverbe de pauvreté comme ça le proverbe de l'homme pauvre comme ça go to 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 quand est-ce que ça va se remplir est-ce que tu t'es d'ailleurs déjà demandé quand est-ce que cela pourrait vraiment se remplir tu dois aller de l'avant tu dois aller à l'étranger au lieu de rester ici d'attendre de petites gouttes que tu ne sais même pas quand c'est gentil est-ce que tu as l'argent n'est tu pas un homme pauvre je suis un potentiel je suis un potentiel je suis un potentiel je suis à la regarde la santé que tu as et tu n'as même pas honte ça fait ça fait combien tu sais pas t'acheter de quoi manger et potentiellement écoute mon cher si tu veux tu peux rentrer la balle et que tu acceptes 30 mille que tu acceptes 50 mille que tu acceptes cette ce n'est pas mon problème moi je cherche des millions ah ah lorsque je partir puis je reviendrai les gens commencent m'a appeler chidi millionnaire alors alors tu regardes mec tu sais est ce que je veux que tu fasses maintenant tel que tu t'étiens là il faut t'en aller enlève moi d'abord ta main tu me dis que j'entrais la maison tu es qui tu es parce que si tu entres là maintenant tu vas plus me reconnaître tu ne me dis pas c'est que je dois faire ah ah si tu veux tu peux aller c'est 30 mille là si je t'ai les données tu vas vraiment t'empresser moi m'empresser tu vas chercher à t'acheter des choses tu ne me connais pas bien écoute je suis un homme riche je suis un potentiel va seulement à la maison rentre à la maison et à partir de moi je veux plus que tu pars rentre à la maison laisse moi laisse moi tranquille à la maison tu n'as pas honte tu n'es qu'un pauvre va-t'en tu vas rentrer là bas toi même je ne veux plus rentrer avec toi que j'ai pas comme ça tu n'es qu'un pauvre ne reviens plus ici malade alors ok mon ami est allé faire une petite course mais tout se passe très bien oui ok d'accord on va faire ça je suis d'accord on va faire ça vous aurez le commencé à quelques temps il n'y a pas de problème à un raid apporte moi une bouteille s'il te plaît je ne comprends pas cette femme si tu ne sais pas travailler va dormir il ne voit des retards tu vas pas vendre de l'argent si je t'appelle le groupe la deuxième fois tu aurais un problème au travail bien au alors reprends problème n'importe quoi à côté de l'argent c'est que tu fais faire des bêtises n'a pas de sens hein 2 best friends Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501